Bonjour et bienvenue, pour commencer, la presse s'est appasantée sur l'intervention du président Damal Kajor, un opposant devenu allié de Macky Sall depuis novembre 2020. Vous avez fait la preuve que votre vision va au-delà de Diaby Ndiaye, continue d'apaiser votre cœur et de fortifier votre esprit pour que les soirs futurs que vous aurez à faire puissent vous falloir un parisivement de votre parcours d'exceptionnel. D'une telle beauté qu'il n'aura pas d'autre choix que de vous garantir après une longue et heureuse vie auprès des vôtres. Une motion honorable sur les langues de la posturité rapporte Besbilozour en citant Damal Kajor. Merci président Damal Kajor, vous êtes toujours fidèle à votre talent oratoire exceptionnel, mais surtout à la générosité de votre parole et à vos prières. Nous notons avec beaucoup d'intérêt vos contributions qui sont de haute facture à répondre Macky Sall selon le même journal. Les deux personnalités prenaient part au conseil présidentiel sur le développement de la région de Thies, le fief d'Andal Malkajor. Besbilozour estime que l'ancien premier ministre a subtilement dit ce qu'il pense d'une candidature de Macky Sall à un nouveau présidentiel en 2024. Le mêlé Didri Sasek titre enquête en ajoutant que malgré les luyances et autres élozes adressées au chef de l'État, il a tenu à formuler une prière qui a fait l'objet de plusieurs interprétations. Il estime que c'est là une manière de lui demander de terminer son mandat en beauté. Sur un ton sarcastique, Damal Kajor, alors opposant, se plaisait à déclarer que la vision de Macky Sall ne dépassait pas Diame Ndiadio, rappelle Turbine. En souvenir du reproche, ce fait à Macky Sall par l'ancien premier ministre de ne construire que Dakar est la nouvelle ville de Diame Ndiadio au dépend des autres raisons du pays. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts pour ne pas dire que beaucoup de Mbrokso a coulé dans les gaussiers, note le même journal. Une allusion faite à une célèbre plaisanterie considère que l'alliance scellée par Macky Sall avec l'opposant Damal Kajor sera au peuple sénégalais ce que la christiante mixture de Mbrokso peut procurer au palais comme goût. Selon certaines indiscrétions, si Damal Kajor est venu aux côtés du président Macky Sall, c'est justement pour être le candidat de la coalition à la future élection présidentielle au terme du second mandat de Macky Sall. Donc son discours est une manière de dire au président Macky Sall de s'inscrire dans une démarche de respect du protocole qu'il aurait signé confie un analyste politique à l'observateur. Les propos du président Damal Kajor font écrire à Walfou Quotidien que leur auteur balise le sommet de la retraite du président Macky Sall. Rétorsion, Damal Kajor invite subtilement Macky Sall à ne pas briguer un troisième mandat en 2024, azote Walfou Quotidien. Concernant le conseil présidentiel proprement dit, le soleil parle de la main généreuse de l'état pour Thiers, une raison qui fait l'objet de 20 mesures phares dont la mise en œuvre va consister à y investir 1 500 milliards de francs et va dans les trois prochaines années. Les chemins de fer, l'éducation et la formation, la sécurité, l'économie maritime, le pétrole et le gaz, le tourisme, l'emploi, l'artisanat et l'agriculture font partie des secteurs devant bénéficier de promesses gouvernementales selon le soleil. Les conseils des ministres décentralisés sont une occasion pour le chef de l'état de faire des promesses. Celui de Thiers n'a pas dérosé à la règle. Macky Sall a promis 1 500 milliards pour sortir la raison de Thiers de la pauvreté comme Antoine Walfou Quotidien. Les quotidiens évoquent aussi les tensions relatives à l'interdiction faite par les autorités administratives de certaines manifestations politiques dont le meeting de Pastif prévu ce vendredi à Mbaké. L'opposant Ousmane Sonko a promis de tenir le rassemblement de son parti malgré son interdiction par les autorités administratives locales, rapporte Besbilezour. Le méga-méting de Mbaké reste maintenu à faire mesure du quotidien en citant le leader de Pastif. Des arrestations tous assumées. Le quotidien annonce que les leaders de Mbaké du parti de l'opposant ont déposé de nouvelles demandes auprès de la préfecture, laquelle prend en compte les observateurs du préfet. Un vice décelé dans la procédure de demande d'autorisation de manifestation est à l'origine de l'interdiction de l'événement précise, le soleil. Ajoutant que l'autorité administrative a également interdit un rassemblement de Beno Bokoyakar, la coalition de la majorité présidentielle. D'un côté de Beno Bokoyakar, aucune protestation ne s'est fait entendre. Au Pastif, on bande ses muscules, note le soleil. Les interdictions des rassemblements font croire à Turbune que le Sénégal fait des pas de zéant vers l'autoritarisme. Le Sénégal est en train de perdre de sa superbe. Aujourd'hui, on assiste à des dérives autocratiques avec des arrestations, tous assumés des manifestations systématiquement interdites, note le journal. Monté des périls, attention, titre, le témoin quotidien qui s'indigne aussi des arrestations de militants de l'opposition. Autré, où vont les arrestations ? S'alarment-t-il. Il est permis de se demander si le Sénégal est encore un pays démocratique. Selon Sousse A, 15 militants de l'opposition seront jugés ce vendredi pour le délit présumé de participation à une manifestation interdite. Saksour, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonne lecture.